Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la ferme Golfine. Je suis Julie Pouliotte, la propriétaire de la ferme avec mon conjoint Marc. J'ai quatre enfants âgés entre 19 et 13 ans, deux garçons, deux filles. Ici, on parle de tricot, crochet, laine, filage, couture, tout ce qui touche aux arts du fil. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec le pseudo de la ferme Golfine sur Facebook et Instagram, www.fermegolfine.com sur notre site Internet et Julie Pouliotte sur Ravelry. J'essaie de tout mettre en barre d'infos, mais parfois, je n'ai pas le temps. Donc, ça coupe court au niveau des descriptions. Vous pouvez liker, vous abonner, partager. Laissez-moi en commentaire aussi des choses si vous avez à me parler. Ça peut être en privé ou ici directement. Et je vous laisse avec la semaine de blog qui s'en vient. Bye! Bonjour! Bonjour! On est le 10 avril, dimanche, et on débute un 15e vlog en cette belle journée qui a commencé pas mal grise et qui, en ce moment, est quelque peu ensoleillée, mais pas de temps. Avant de commencer quoi que ce soit, je voulais vous remercier les commentaires que vous me laissiez sur les vidéos. C'est super plaisant d'échanger avec vous. Puis, il y a des nouveaux abonnés depuis quelques jours. C'est le fun! Coucou! Bonjour! Moi, c'est Julie. Bien, vous avez vu, j'ai tout le temps mon introduction qui me présente. Mais c'est ça. Donc, aujourd'hui, je viens vous voir avec un FO. Le reconnaissez-vous? C'est mon cardamome de Marie-Christine Lévesque. Alors, j'ai mis des petits boutons que j'avais en stock, qui ne sont pas tous de la même couleur. Donc, j'ai deux jaunes, deux oranges et deux turquoises qui vont bien avec. J'ai regardé, je l'ai commencé le 16 novembre et je l'ai terminé hier le 9 avril. Bon, il m'a m'avoir pris cinq mois, mais j'ai fait un chandail, le pull à lisser au travers. J'ai fini le châle de ma mère, j'ai fait des chaussettes. Bon, parce que je n'ai pas travaillé tant plein dessus. Donc, ceci est une chose faite et il me reste les fils à rentrer et à peut-être me mettre un billet pour le stick, pour que ce soit plus joli. Puis, en même temps, je voudrais sécuriser au cas où, parce que je me suis rendue compte, dans le fond, ça c'est une maille, puis ça c'est une maille. Puis, on prend une patte de chaque côté, ensemble avec le crochet, pour sécuriser. Et moi, j'ai probablement dévié une fois, tu sais, au lieu de venir prendre les deux pattes qui sont côte à côte de deux mailles différentes, j'ai pris comme une maille au complet. Quand j'ai coupé mon stick, je me trouve avoir coupé mon crochet, ma ligne de crochet. Donc, quand j'ai vu ça, pour être sûre, j'ai fait un nœud dans la ligne que j'ai utilisé pour faire mon crochet. Mais, je sais que j'ai déjà entendu Claude Tricot dire, « Ah, la East Friesen, dans le fond, c'est la même base que les arts textiles du Témiscouata, héritage fine. » En tout cas, c'est tellement rustique qu'elle n'a même pas peur que ça se défasse. Je ne prendrai pas de chance, je vais aller, je n'ai pas cousu à la machine, j'ai fait que le crochet. Mais, je vais aller quand même, probablement, en faisant mon billet, sécuriser le tout. Voyez-vous que, juste, dans le fond, on faisait 7 rangs de points mousse, on faisait les boutonnières et 6 rangs de points mousse pour fermer. Au début, je ne pouvais pas croyer, mes écouteurs me parlent, puis je ne disais pas ça. Allez, « Power off », ben, c'est ça, je ferme pas. Et, ben, fait que, juste ma lisière de points mousse, là, comment qu'elle a refermé mon encolure. La dernière vidéo, je vous disais, « Ah, je suis un peu lâche, je ne m'attends pas de faire mon encolure, tout de suite. » Si je veux le mettre, je voulais le mettre sans le stiquer, mais c'était même trop, tout est vaché, tout lâche. Donc, ça l'a bien refermé. Ça tire un peu sur mon bouton en haut, mais, ça se peut... Il faut que je fasse attention quand je l'ai défait, étant donné que mes boutons sont dentelés un peu, là, ben, ils accrochent dedans. Fait que, je l'aime beaucoup. Je vais pouvoir commencer à le porter. Ma fille, là, de 15 ans, bientôt 16, l'a saigné, puis, elle l'aime beaucoup, elle aussi. Fait que, je lui ai dit, « Au pire du pire, tu le porteras quand moi, je ne le mettrais pas. » Fait que, mais ça se peut, je le laisse ouvert aussi. Bon, là, il fait chaud en avant de la fenêtre, il fait soleil. Fait que, ça va être une plus longue introduction. J'ai plus de choses à vous montrer. J'ai... Je ne me souviens pas si je vous l'avais montré. Là, c'est mon tube, j'appelle ça, mes tubes infinis. Fait que, en faisant mes tubes infinis, je fais mes côtes, mes talons, et mes pointes, après coup. Là, je suis sur un 60... 60 mètres. Bon, ça ne me n'est plus. J'ai fait un 60 mètres sur les 2.5 au lieu des 2.25 pour voir si j'allais avoir un peu moins mal à mes mains. Mais c'est grand pour moi. Fait que, il va falloir que je tombe à 56 mètres sur du 2.5 millimètres. Là, je vais les faire, puis ça fera... À qui ça fera? Au pire, allez, c'est mon père qui va en hériter. Puis, là, je vous ai mis un petit marqueur de progrès pour vous marquer ça. Puis, c'est vraiment de l'autorillante, petite et grande bande. Et bon, vous savez ce que ça fait quand on tricote de l'autorillante? Ah, encore une rayure, encore une rayure, encore une rayure. Voilà. Ben, la misère à arrêter mes rayures. Si ce qu'il me reste de mon cardamone, je ne l'ai pas faisé. Et je m'en fous. Parce que je me dis, si je le sais, là, je vais dire, ah, j'aurais pu faire mes cours plus longues, ah, j'aurais pu faire ci, ah, j'aurais... Fait que, je m'en fous. Il me reste ça. Ensuite, de ce côté de tricot. Là, j'ai calculé mon affaire. Ça, c'est mon échantillon. J'ai beaucoup de lumière aujourd'hui. C'est mon échantillon pour le Marcel de Marc-André, le futur marié. J'ai regardé comme faut le patron, puis c'est vraiment 19 mailles pour 10 cm. Et moi, j'en ai 15. Donc, mes mailles sont beaucoup plus grosses. Mais, je l'aime comme ça. Là, hier soir, je calculais ça. On dirait que mon cerveau ne voulait pas embrayer. Mais non, c'est bon. Fait que là, le matin, je me suis levée, puis j'ai dit, ah, m'a appelé mes amis, puis je vais leur demander qu'ils m'aident avec ma règle de trois. Sylvie, bien, le matin, elle est couchée puis elle dort parce que c'est une fille de nuit. Fait que j'aurais pu y écrire dans lui, elle m'aurait répondu, mais moi, il fallait que je dorme. Ensuite de ça, j'ai dit, ah, je vais appeler, je vais demander à Stéphanie s'il est disponible puis sinon, bien, j'appellerai Paulette de Zen Prico. Fait que j'ai texté Stéphanie 4-4 minutes, appelle-moi donc. Bon, fait que on a calculé ça ensemble, on a jasé. Elle dit, ah, tu n'as pas frappé la bonne personne pour la règle de trois. Mais j'ai dit, pendant que j'étais à l'étame un matin, mon téléphone, bon, mon téléphone, pas tout, mon cerveau a embarqué. Puis là, j'ai compris mes affaires. Donc, j'hésitais entre, si j'avais eu le bon échantillon, j'hésitais entre un large et un X large pour me recadrer selon l'aisance que lui, il aurait aimé. Ça, c'est si j'avais eu 19 mailles. Étant donné que j'ai 15 mailles, il faut que je change mon patron, bien, il ne faut pas que je change mon patron, mais il faut que je regarde laquelle grandeur faire qui va être le plus près de ses... ses mesures à lui. Donc, que... ça, c'est ma fille. Elle a de l'air éteureuse dans sa chambre. Je ne sais pas si vous l'entendez, Marie. Donc, je me suis fait des petits calculs. Je ne sais pas si vous allez le voir. Bon. Fait que, dans le fond, si je fais la taille, je crois que c'est small. Il fallait que je monte 182 mailles. puis, moi, j'ai 15 mailles. Ça va me faire 121 cm. Et si je monte la taille au-dessus, ça, j'ai la taille smart, puis celle-là, c'est medium, je crois. Bien, c'est 202 mailles, mais ça va me donner 134 cm. Et Marc-André, il fait, Marc-André, il fait 107 cm. Fait que là, dans le fond, je lui ai dit, si on prend le small, ça te donne 14 cm d'aisance, donc 7 cm environ de chaque côté. Puis, si on prend le medium, ça lui fait 13,5 cm d'aisance de chaque côté. Bien, ça fait 27 cm. Fait que je disais, un petit sur, bien, bien, lousse, ou si tu veux ça, une mesure un peu plus ajustée. Fait que là, il dit, je vais prendre les mesures à la maison d'un chandail que j'ai déjà, que j'aime beaucoup. Puis, il dit, je vais te dire ça. Je dis, mais les aplats, puis mesure, comme ça là, de même, combien qu'il mesure. Fait que, avant de castonner mon Marcel, bien, j'attends ses infos pour pas, pour pas que je me monte un chandail beaucoup trop grand pour lui. Bon. Suite de ça, je me suis lancée. Je vais vous mettre des petites vidéos, peut-être par-dessus, superposition, ou après, je vais voir. Là, j'ai commencé à broder. Et là, j'ai 10 plus 2 rangs. Fait que, j'ai encore autre 10 par 10, plus 2 rangs, une vingtaine de croix. et j'ai commencé par faire le, mon logo de mon entreprise parce que les couleurs que j'avais besoin pour mon, voyons, mon petit mouton, ça, je les avais pas toutes. Fait que là, je me suis dit, je vais le commencer quand j'aurai mon paquet de 200 échevaux qui va arriver puis qu'on va peut-être être plus en mesure d'avoir les vraies couleurs. Fait que, j'ai commencé ça et je vais vous, ma fille est venue m'aider à me servir de poteau de téléphone pour filmer ce que je fais sur mon téléphone quand moi, je brode. Après ça, j'avais-tu autre chose à vous dire? Bon, je suis tranquille à l'étame en ce moment. Aujourd'hui, on aurait pu écurer parce qu'il fait quand même assez beau, mais mon chum, il a un petit mal de tête puis moi aussi. Là, j'ai essayé de broder avec la loup. Mais, hé, le mal de tête m'a poignée, là. Ça a été assez intense. Fait que, j'ai aussi bien d'y aller, d'avoir beaucoup de lumière sur le dessus, mais, puis de regarder directement mes petits trous. Ouais. Fait que, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Il me semble que j'avais d'autres choses à vous dire. Mon cardamome est terminé. Mon Marcel, ma broderie, ma chauchette. Non, je pense que c'est pas mal tout. T'as c'est là. Fait que, je vous dis à demain. Bye! Bon, c'est parti. J'ai demandé de l'aide à un poteau de téléphone pour m'aider à filmer. J'ai commencé à faire mes premiers points de croix, donc, j'ai juste un 10 par 10 de fait, plus de rangs. Je vous ai mis un petit vidéo pour commencer. Et moi, j'utilise Stitchly. ensuite de ça, comme là, c'est celui-là. Là, j'ai décidé de faire, je vais vous le montrer comme ça avant. C'est mon logo de ferme. Bon. Fait que là, dans le fond, je fais sur Play. OK. Fait que là, j'appuie sur un point qui se trouve être lui. Il me dit le nom de la couleur. Puis là, bien, j'ai fini. Celles-là, je peux les faire un par un ou en mettant mon doigt. Oups. Comme ça. Et là, j'ai deux rangs sur mon carré d'en bas. de fait. Si je regarde comme ça, là, dans le fond, mon avancement va toujours être enregistré. C'est comme ça que je fonctionne. qu'on est dans le fond. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, Donc, c'est ça, je suis dans ma comptabilité jusque-là, puis avant que le beau temps arrive pour de vrai, puis que j'aille trop d'ouvrages à faire sur le terrain pour en faire. Donc, je clenche ça, avant de l'oublier. Là, je vous montre mon avancée de pas grand-chose que vous avez... C'est juste du blanc, OK? C'est mon premier coin, puis vous vous souvenez, ça va être mon logo. Bon, là, j'ai commencé à surfiler ma toile, je sais pas si vous allez voir quelque chose, parce que ça se défait, ça, cette histoire-là. Puis, étant donné que, en tout cas, j'ai comme pas centré mon logo, mon truc-là, bien, je peux pas mettre de tambour tout de suite, parce que le tambour est trop proche d'ici, tu sais. Donc, à force de le tenir comme ça, quand j'ai commencé à faire du point de croix, ou hier soir, j'ai crocheté, je me suis fait mal dans l'épaule. C'est bête, hein? Mais c'est là qu'on voit la façon qu'on est installé, comment on fait, comment ça peut agir sur notre corps. Fait que je crois, en tout cas, c'est là que je me suis mis vraiment à l'épaule, à force de le tenir dans ma main, au lieu d'avoir un tambour. Là, j'attends mon support, je me suis commandé un support de table sur Amazon, tu sais, qu'on fixe après la table. Pardon, excusez-moi, je viens de digérer. Puis, c'est ça, je devrais avoir moins de douleur, fait que je vais y aller un petit peu moins intensément avec le point de croix. Ensuite de ça, ensuite de ça, sur mon tube infini, bien, j'ai fait trois rangs. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est bref, mais c'est comme ça, fait que là, je me mets, je montre mon marqueur pour demain. Donc, ça, c'est fait. Ensuite de ça, j'ai commencé mon Marcel. Et voilà. En fin de compte, avec les mesures de Marc-André et ses volontés, je fais la taille small, étant donné que j'ai 15 mailles au lieu de 19. Puis, que j'ai un 182 mailles. Là, en ce moment, c'est les côtes de 2 pendant 8 cm. Puis, c'est agréable à tricoter, mais c'est, comment on dirait bien ça, ça scrunche, ça scrunche ensemble. C'est velcro. Il faut que je fasse attention quand je tricote pour que les fils suivent en même temps. Il ne faut pas que ça fasse un rataton de souris plus vite que le fil gris. C'est très agréable à tricoter. Puis, dans le fond, je fais des... Mes mailles en droit sont torses, puis mes mailles envers, bien, la façon que je les prends, font que mes mailles en droit sont torses. Comprenez-vous? Ouais. Donc, c'est deux endroits torses, puis deux envers. Ils sont torses sur l'envers, mais ça donne des mailles torses à l'endroit. J'en ai perdu quelques-unes, je me suis perdue moi-même. En tout cas, là, il ne faut pas que je tricote quand je parle, sinon ça va être lent. J'avais-tu d'autres choses à vous dire? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est mon Marcel, j'ai environ 3,5 cm à peu près, de fait, et quart. Puis, c'est ça, hier soir, je me suis rendu compte que j'avais mal à mon épaule, en castonnant mon Marcel, j'avais déjà de la douleur, ou je ne sais pas si c'est parce que je suis mal forcée à l'étame. Donc, je n'ai aucune idée. Et sur ma broderie, j'ai commencé la petite rose, là, puis les feuilles. Donc, c'est ça que j'ai fait, terminer mon verre et commencer la petite rose. Donc, c'est agréable à faire, je n'ai rien à dire, à part ça. J'avais-tu d'autres choses à dire? Non, pendant que je fais ma comptabilité, je dois faire du lavage. Ah oui, c'est drôle, hein? Je pensais à ça en écoutant mes françaises, oui, parce que je vous appelle mes françaises. J'écoute mes françaises sur YouTube, mes européennes. On a toutes, tu sais, je parlais de nos expressions l'autre fois, mais on a tous nos mots aussi pour nos accessoires, nos... Tu sais, vous autres, vous dites un lave-linge et un sesslinge, oui, un sesslinge et du souris. Nous, c'est une laveuse et une sécheuse. Vous, c'est un aspi ou un aspirateur, bien nous, c'est une balayeuse. On rajoute des euses partout. Laveuse, sécheuse, balayeuse. C'est pas mal ça. Quand, des fois, comme Pauline, aujourd'hui, la mysticité fibrée, je l'écoutais, puis elle disait, « J'ai parti une lessive, bien nous autres, c'est un lavage. On fait pas une lessive, nous, on fait du lavage. » Je trouve ça vraiment, tu sais, c'est la même action, mais c'est pas le même mot. Je trouve ça drôle. Qu'un océan qui nous sépare change notre vocabulaire. On se comprend, parce qu'on parle français, mais on a nos expressions complètement différentes. Puis ça, je trouve ça épatant. J'ai de la misère à comprendre les Anglaises, mais les Françaises, ça va bien. Bon, à part ça, mis à part faire du blabla pour rien, ou presque. On fait de l'échange. Demain, regardez bien cette chevelure, là, parce que demain, tout va changer. Mais là, je serai pas bleue, ni vert, ni jaune. Je vais être restée dans le foncé, parce que je suis vraiment due. Faudrait pas que ma vignette, ça soit ça, là. Fait que je vais avoir une nouvelle tête demain. Puis, c'est ça, je vais venir vous voir après mon tour chez la coiffeuse. Ça va faire du billet. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi aujourd'hui? Ah oui, j'ai réservé mes billets. J'avais gagné, moi, ici, dans mon petit coin de pays, il y a la polyvalente où vont mes enfants. C'est polyvalente pour les européennes, c'est comme votre collège, je crois. Ouais, après le primaire. Puis, c'est ça, il y a une salle de spectacle, là, puis il y a des artistes qui viennent. Puis là, j'avais gagné des billets gratuits. Je pouvais choisir ce que je voulais aller voir, soit un show de musique ou un show d'humoriste. Et j'ai choisi d'aller voir avec mon conjoint, Dominique Paquette. Ça va aller, c'est un humoriste. Ça va aller en septembre, mais n'empêche, c'est pas grave, je suis pas pressée. Et ça va faire, je ne sais plus combien d'années, puis je n'ai pas sorti avec mon chum. Autre que pour aller voir des moutons. Puis, nous autres, chez nous, on ne fait pas des grosses sorties. Fait que même aller manger au restaurant, même avant la COVID, on n'était pas du type à se prendre un vendredi ou un samedi soir pour aller manger ensemble au resto. On était très cocooning chez nous, on n'est pas des sorteux. Donc, ça va nous faire du bien de sortir ensemble, même si ça va juste en septembre. Fait que, c'est ça que j'ai fait aussi, j'ai réservé. Ailleurs, c'est vraiment, je ne sais pas si je suis tergique aux souris, là, mais ça pique dans les yeux. Euh, c'est ça. Fait que, je vais aller finir ma comptabilité. Je vous dis à demain. Bye! Sous-titrage MFP. 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 puis jouer à Tetris. Vous connaissez le jeu des blocs qu'il faut remboîter l'un dans l'autre, qu'on avait sur Nintendo ou la Game Boy? Bien, c'est ça. J'ai joué à Tetris avec mes boîtes d'agneaux dans mes congélateurs. Là, je manque d'espace. Quand les clients ne peuvent pas venir chercher leur boîte immédiatement, il faut que je les stocke pour que ça dégèle. Ça serait malaisant. Fait que c'est ça. Là, on est rendu à 534 abonnés. J'aime ça, c'est le fun. C'est plaisant de voir qu'il y a des nouveaux abonnés petit à petit. Petit train, pas loin. C'est correct comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'ai fait ça sur ma chauve. Mon tube est fini. Quelques rangs. Je vais monter mon petit mouton. Bon. Tranquillement, pas vite. Là, bien, c'est ça. Je finis une rayure. Je finis une rayure, je m'envoie à la table. Je finis une rayure, je fais ci. Je finis une rayure, je fais ça. Fait que ça finit qu'on n'est pas capable de lâcher nos récours. Ensuite de ça, tantôt, avant de la laitame, entre mon souper et la bergerie, je suis rendu là dans mon Martial. J'ai changé mes 4 pour mes 4.5. Là, je fais 8 cm de côte. Je suis à 7. 7. J'ai décidé que c'était terminé. J'étais écoeurée. Et, tu sais, ici, on dirait, je suis zé, tchurée. C'est ça, les CH qu'on met partout. Je suis zé, tchurée de faire des côtes. Fait que, j'ai fait la mise en place avec les marqueurs. Les marqueurs qui se trouvaient tous des petits nounous. Fait que, dans le fond, j'ai fait ça. Oups. J'ai fait ça. Depuis hier. Lui non plus, je ne me presse pas. Ben, il faudrait que je le finisse. Il y a toujours bien deux autres à faire. Ben, c'est sûr que celle-là, de Léonard, c'est un format en fin. Il va être un peu moins long. Mais, si j'y fais du jacquard... En tout cas, ce soir, j'ai dit aux enfants, ne cherchez-moi pas. Je m'en vais dans ma chambre et je m'en vais faire ma broderie. J'ai trois carottes faites. Fait que, là, je m'en vais faire... Je vais essayer de travailler en diagonale. Apparemment qu'en diagonale, on a moins de démarcations. Je vais essayer ça. Là, je suis au niveau Pointe-Croix, à part... Ludivine, qu'elle s'appelle, je pense. Elle, Rose et Valdeleine. Elle en parle un peu du Pointe-Croix. Fait que, c'est elle qui m'a mis un peu l'idée de recommencer à faire du Pointe-Croix. Puis là, ben, en cherchant un peu, en regardant sur YouTube, j'ai trouvé deux chaînes YouTube que je regarde assez intensément. Puis pourtant, ben, ils développent... C'est des unboxing de choses qu'ils ont achetées. Puis c'est du blabla. Excusez l'expression. Ils parlent de tout et de rien. Ils parlent de leur passion, mais en se filmant très, très rapprochés sur la broderie, sur le Pointe-Croix. Et ça fait presque comme... Comment on appelle ça? Les vidéos SMS, tu sais? On entend juste des sons, là. Le son de l'aiguille, là. Du coup, ça va me coucher le soir. C'est ça qui m'entend. Tout. Là, ça s'appelle... La première chaîne, c'est Isabelle. Elle s'appelle Isa Diamond Punting et ses passions. Je vais vous l'écrire ici. Isa Diamond Punting et ses passions. Elle a fait du... Ben, du Diamond... Comment elle s'appelle en français? Diamond Punting, là. Et tu sais... Ah, en tout cas, vous me comprenez, là. Je sais plus comment de le dire. Mais elle fait beaucoup de Pointe-Croix aussi. Puis moi, c'est surtout pour les Pointe-Croix que je la suis. Puis elle se relance entre elle puis une autre YouTubeuse qui s'appelle les passions de Malo. Je crois que c'est Malorie. Il me semble que l'a déjà entendu dire son nom, Malorie. Parce quoi, les passions de Malo. Je vous mets ici aussi son... Son pseudo YouTube. Sa chaîne YouTube, pardon. Puis là, ils se lançaient. Ils se pigeaient chacun leur tour à toutes les deux semaines. Ben, OK, Malo... Isabelle pigeait pour Malo. Malo, tu dois faire deux carreaux ou dix carreaux. Puis Malo pigait pour Isabelle. Ben OK, Isabelle, il faut que tu fasses trois carreaux. Ben, ils en font souvent beaucoup plus que ce qu'ils pigeaient. Des fois, ils n'atteignaient pas leur objectif non plus. Puis c'est correct aussi, là. Il ne faut pas se mettre de pression. Donc là, j'aurais envie de vous dire, dans les commentaires sur la vidéo qu'il y a ici, vous allez me donner des chiffres de 1 à 10. Ça veut dire combien je dois faire de carreaux d'ici... Tu sais, je parle des carreaux là, là. Ça, là. Combien je dois faire de... de... des carrés, là. D'ici deux semaines. Fait que je ne vais pas regarder. Je vais vous mettre la date, là, à laquelle, moi, je vais devoir avoir atteint l'objectif. Puis, dans le fond, je vais prendre en note votre nom avec le chiffre que vous me mettez. Mettons, cinq carreaux. Ben... Puis on va dire que c'est Sylvie qui m'a dit, tu vas... Faut que tu fasses cinq carreaux. Ben, quand je vais piger, si c'est Sylvie qui sort, ben, ça va être cinq carreaux. Puis vous gagnez un petit toutou qui fait pouit-pouit. Non, c'est pas vrai. Vous ne gagnez rien, mais ça va me challenger un peu. Fait que... T'sais, c'est juste pour interagir avec vous, là, t'sais. Bon. Fait que... Je vous mets au défi de me mettre au défi. À part ça, ben... J'ai pas grand-chose d'autre. Fait que je m'en vais écouter des podcasts relaxés avant d'aller me coucher. Puis, il va falloir que... Là, j'ai... Regardez ça. Je suis allée à la bergerie, hein. Puis là, j'ai plein de... poussière de... de pipe. Bon. Aimez-vous ça, mes cheveux? J'aime vraiment ça. Puis c'est vraiment... c'est pas difficile d'entretien. Puis... Voyez-vous, là... La paille qu'il voit, là. Je suis du ouvre à la nage. Bon. Fait qu'on se dit à demain. Bye! Bye! Coucou! Je suis un peu échevelée. On est... Le vendredi... Il fait trop... il fait trop plein. On est vendredi... je sais plus quel jour d'avril. 15, je pense. Je suis pas venue vous voir hier parce que j'ai pas le temps. Puis, j'ai rien fait. C'est-à-dire, j'avais rien tricoté la veille à vous montrer. En tout cas, pas beaucoup. Puis, je me suis loguée sur le zoom de mes tricopines. Puis, j'ai travaillé un petit peu sur mes affaires. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus quelque chose à vous montrer. Bon. Pour ce qui est de ma broderie, je me suis dit, étant donné que j'ai pas eu toutes mes couleurs plus foncées, je vais... Mon logo, il est entouré de blanc. Fait que je vais faire tout ce qui est en blanc pour l'instant. Parce que du blanc, j'en ai en masse. Pour commencer. Fait que... Tranquillement, pas vite. J'y arrive. En suite de ça, tout ce que j'ai eu le temps de faire hier. Mon marqueur. C'est ça. Une, deux, trois. Trois rangs. Fait que là, je monte mon marqueur. On ne peut pas l'oublier. Ici, jusqu'à peine. Non. Fait que c'est le Marcel. Des fois, il me dit, il va être petit. Mais non. En fin de compte, ça s'étire. Il faut qu'il fasse le tour de... Ouais. Mais vas-tu réellement faire le tour de Marc-André? Et ça doit. En tout cas. J'ai fait selon l'échantillon, ça. Ouais. Journée de fou. Pour ne pas dire de malade. À la boucherie, aujourd'hui, on a fait... On a débité 22 cochons. 22 barres. On était... Dans l'avant-midi, on était... Un, deux, trois, quatre, cinq... On était six bouchées. Plus une fille à l'emballage. Moi, j'ai switché à l'emballage dans l'avant-midi pour lui donner un coup de main parce qu'elle fournissait pas. Puis, quand la deuxième emballeuse est arrivée, puis les jeunes du secondaire... Parce que... C'était pédagogique aujourd'hui. Il y avait pas d'école. Fait que les jeunes ont rentré, mettons, vers 11 heures puis midi. Fait que là, j'ai réembarqué sur le couteau. On a sorti du cochon. Je vous en passe un papier. Écoute... Les gars, ils m'agassaient. Tu vas-tu manger du porc pour souper? No way. J'ai fait une macaroni au fromage. Ben maisique. J'y avais pas à être à cuisiner, ni à faire cuire de la viande. Puis, ensuite de ça... Puis, c'est la fin de la journée. Il y a un gars là-bas, un des bouchés. Lui, il a commencé... Tu sais, on appelle ça casser des cochons. Casser... Tu sais, quand les demi-carcasses arrivent, ben il faut séparer le derrière, le centre puis le devant. Ça, on appelle ça casser. Donc, lui, il a cassé 14 sangliers de plus. Ça veut dire 28 demi. Il a fait ça en... 45 minutes. Un heure. Ça y allait autour. Euh... C'est ça. Moi, je ne pense pas avoir... Si un jour, ma boucherie voit le jour. Je ne pense pas avoir le même rendement. Mais de toute façon, je n'aurais pas six bouchées, là. On s'entend, là. Moi, ça va être pour faire ma boutique seulement, là. Mais c'est très... Très agréable à travailler avec eux autres. Ils sont super... Les gars chantent tout le temps. Là, ça chante du Mario Pelchat. Puis, écoute, ça s'appelle Moitié Minoucha. Puis, tu sais, c'est tout des... Les gars se donnent des petits noms. Puis, ça fait des jokes un peu grivoises. Ça fait que ça détend l'atmosphère. Tu sais, il faut... On marche à la pression un peu, parce qu'il faut sortir beaucoup de rendement. Mais ça reste agréable. Tu sais, parce que c'est pas lourd. C'est pas... On n'est pas poussé. Puis, go, go, go. Si tu ne donnes pas de rendement, tu sais, t'es bousculé. Pas pas à tout. C'est vraiment agréable de travailler là-bas. J'aime vraiment ça. Pour l'Instagram. Ça fait pas 40 ans que je fais ça. On reparlera plus tard. Mais l'équipe, elle est fun. Puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La boucherie... À ce soir, je n'ai même pas été à l'étame. J'en ai profité. Mes deux plus jeunes sont allés avec papa pour donner un coup de main. Fait que moi, j'ai éclairé la cuisine parce que j'en avais un petit peu besoin. Pardon. Mais c'était tout fait avec ma saline. Puis, là, c'est ça. On a des semaines assez chargées, là, autant mon chum que moi. Puis là, bien, j'ai pas le temps de faire à manger. Fait qu'on mange de la scrap depuis quelques temps. Ouais. Ça finit en merde... Non, c'est en merde de clown. Le McDo. Ou bien dans toutes les autres fast-foods de ce monde qui peuvent y avoir... Ça finit qu'on en mange quand même assez souvent parce que j'ai pas le temps de faire à manger. Ou je vais à l'épicerie chercher des affaires déjà faites. Ça coûte même plus cher. Fait que là, j'ai hâte de pouvoir me poser un peu puis de me faire des batchs de bouffe. Que je ne fais pas tant souvent. Comme vous pouvez le constater depuis... Je pense que je me cache pas depuis le début de mes vlogs, là. Je déteste faire à manger. Fait que les mets préparés, là, du... Chez nous, on appelle ça un IGA. Je sais pas pourquoi ça porte ce nom-là, IGA. J'ai jamais posé la question. IGA. En tout cas, c'est des supermarchés, là. C'est des grosses épiceries. Puis il y a beaucoup de mets préparés maison, là-bas. Puis des prêtes à manger, là. Il y a un genre de... Le comptoir où il y a plein de trucs, là, où tu peux choisir ce que tu veux manger, là. Des lanières de poulet, des petits poulets déjà cuits, ronds, chauds. Puis là, ben, tu demandes une frite puis une sauce avec ça. Puis tu peux mettre ça dans une boîte, là. Fait que ça se fait déjà un repas prêt. Fait que c'est souvent là que je finis pour aller chercher... Si je vais pas au fast food. Je sais que c'est pas bon. Je suis très consciente. Mais... C'est soit ça ou une boîte de céréales pour stupe. Puis... Lequel est le meilleur? On sait pas. Fait que... Ben... Ça, ça va, là. J'ai vu une notification qui rentre, quand même, là. Euh... Fait que j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Demain, on va fêter Pâques. Demain, c'est samedi. Le 16, on fête... Laurence, ma fille, elle. Mon père. Du mois de janvier, qu'on a pas pu faire. Puis Pâques. Fait que... On va avoir... On va avoir plein de trucs à... À souligner. Fait que je vous dis... Ben... Tourlou. À demain. Puis... On ferme ça demain pour... Une... Une autre semaine de vlog. Bye! Un petit nouveau cette nuit. Mais t'es tout fait beau! C'est mon grand bébé. C'est quasiment aussi gros que maman. Bonjour! On est samedi 16 avril. On termine ce vlog. Avec... Avec quoi? Avec plein de petits cossins. Plein de petites patentes. Non. Plein de choses que j'ai faites, mais dans peu de quantité. Donc... Euh... J'avais commencé... Euh... Ah ben... J'ai rien de nouveau hein. Depuis hier... Ça a été tranquille. Je suis venue vous voir comme hier soir. Pis là... Vendredi soir. Pis là... On est comme samedi midi. Fait que... Il y a peu de choses dans ma vie. Entre les deux. Mise à part que j'ai bien dormi cette nuit. Donc... Moi... C'est tout bien fini. J'ai tricoté... 3-4 ans tantôt. En attendant ma fille dans l'auto. C'est tout. Parce qu'on est allé magasiner... Un peu à la dernière minute. Ce soir... Ben on fait Pâques. Mon père. Pis Laurence. Ma fille. Pis là... On avait rien pour ma fille. Fait que ma fille a dit... Ah! Je vais me mettre avec toi. Pis je vais payer de quoi pour Laurence. Fait qu'on est allé magasiner un jeu de société. Deux petits trucs. Deux chandails. Deux petits hauts. Ben... En attendant ma fille dans l'auto. Ben... J'ai tricoté. Mon tume est fini. Ensuite de ça... Ce matin... J'ai eu une... Une bulle aux cerdules. Je sais pas si vous allez voir. J'ai clenché... Dans le fond... J'ai fait tout le blanc de ce côté-là. J'ai commencé tantôt... Cette partie-là. Fait que je vais venir chercher celle-là. Dans le fond, probablement. Je pense à ça. Je m'enligne. Pour faire tout mon blanc. Puis... Là, j'ai vraiment un gros doute. Hier, j'ai avancé sur mon Marcel de... Trois... 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 Quatre ans. Quatre ans. Et là... J'ai vraiment un doute sur... Et boy. Je me demande s'il ne sera pas trop petit. Que j'ai surestimé mon échantillon. Et que pourtant, il était bien bloqué. Si je fais ça... Tiens là, moi je me fais le tour là. Puis... Tu sais, il n'y a pas une aisance là. Ça va bien, bien là. Comme c'est là, là. Je ne sais pas. Malgré que... Je pense que j'ai plus de ventre que Marc-André. Puis peut-être bloqué, ça va étirer. De toute façon, ce soir, je vais... Je vais chez ma soeur pour le souper. Je pense que je vais m'emmener un Scooby-Doo. Vous avez vu... J'ai été coupée. Mon chum est rentré. C'est quoi que je disais? Ouais, je pense qu'à ce soir, chez ma soeur, je vais m'emmener un Scooby-Doo. Je vais le mettre sur Scooby-Doo. Ben, Scooby-Doo. Le barber, je ne sais pas quoi, là. Tu sais, le truc en caoutchouc, là. Quand on veut essayer nos chandelles. Je pense que je vais le faire essayer à mon beau-frère. Je vais lui faire faire le tour, mais vraiment sans aiguille dessus. Parce que là, je n'ai pas le câble assez grand pour bien l'étirer, là. Je vais faire un test. Parce que tant qu'à être rendu pas trop loin, s'il faut que je le recommence, il est comme pas trop tard. Tu sais, il me reste... Il me reste ces grosseurs-là sur mes deux premières balles. Bien sûr, les premières balles de chaque... Je ne sais pas si c'est bien difficile à défaire du souris. C'est pas chiant. C'est pas chiant. Chique du mer, c'est pas super agréable à défaire. Là, là, du souris. Hum, 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 hum. Pas loin que ça va être similaire, hein. En tout cas, aujourd'hui, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, là. On a une petite vie plate. C'est gris, il y a dehors. Là, on n'a pas rien entrepris aujourd'hui parce que, justement, on a soupé ce soir. Puis, là, demain, il n'annonce pas très beau. Fait qu'on pense pouvoir écurer notre dernier parc lundi. Lundi de Pâques. Puis, hum, hum, j'ai des notifications. C'est drôle quand je filme que les notifications rentrent pareilles. Au moins, vous ne les entendez pas, mais moi, il me pop dans la face. Hum, ouais, c'est ça. Fait qu'on va peut-être écurer lundi. Puis, bon, une fin de vlog tranquille, moins mouvementée, que voulez-vous. Fait que je vous dis, ben, à la semaine prochaine. Puis, pour moi, ben, ça va être demain. Salut, bye! Tu sais, quand on dit que vous, c'est capochon, ben, c'est capochon. Tu vois les grosses miaiseuses? Ça va être un petit mouton, de chance que tu n'es pas la plus grosse. Tu sais s' pas la plus grosse. Ça va êtreuel, ben, c'estdenant... Ça va être repаешь JavaScript.